Les animaux venimeux sont une source de fascination et de crainte pour les humains depuis des siècles. Leur capacité à produire des toxines qui peuvent causer des dommages graves à d'autres animaux ou même à des humains est un mécanisme de défense important dans la nature. Bien qu'il y ait des milliers d'espèces animales qui utilisent le venin pour se protéger ou chasser leurs proies, certaines d'entre elles se démarquent par leur toxicité exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 animaux les plus venimeux du monde. 10. Le serpent corail Le serpent corail est une espèce de serpent venimeux qui se trouve principalement dans les régions tropicales des Amériques, notamment en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il existe plusieurs espèces de serpents corail qui ont une apparence similaire et partagent des caractéristiques communes, telles que leur corps mince et allongé et leurs bandes de couleurs vives. En général, les serpents corail ont des bandes rouges, jaunes et noires qui alternent sur leur corps. Bien que le serpent corail soit généralement un animal timide et réservé, il est considéré comme l'un des serpents les plus venimeux au monde. Son venin contient des neurotoxines qui peuvent causer des douleurs intenses, des crampes, des convulsions, des troubles respiratoires et cardiaques, et même la mort en cas de morsure non traitée. Cependant, contrairement à d'autres serpents venimeux, le serpent corail ne mord généralement pas les humains à moins d'être menacés ou agressés. La pieuvre à anneaux bleus est une petite espèce de pieuvre venimeuse qui vit dans les eaux chaudes et peu profondes de l'océan Pacifique, principalement au large des côtes australiennes et japonaises. Malgré sa petite taille, la pieuvre à anneaux bleus est considérée comme l'un des animaux les plus venimeux au monde et sa morsure peut être mortelle pour les humains. La pieuvre à anneaux bleus tire son nom de ses anneaux caractéristiques, qui sont bleus brillants et contrastent avec la couleur de son corps. Lorsqu'elle se sent menacée, la pieuvre à anneaux bleus peut exhiber ses anneaux en les faisant vibrer, ce qui sert d'avertissement à ses prédateurs. Le venin de la pieuvre à anneaux bleus contient une neurotoxine puissante appelée tétrodotoxine, qui bloque les signaux nerveux et peut causer une paralysie musculaire, des difficultés respiratoires et une insuffisance cardiaque. Les symptômes apparaissent rapidement, souvent en moins d'une heure après la morsure. Il n'existe pas d'antidote spécifique contre le venin de la pieuvre à anneaux bleus et le traitement consiste principalement à soulager les symptômes et à maintenir les fonctions vitales jusqu'à ce que le venin soit éliminé du corps. 8. Le crapaud buffle Le crapaud buffle est une espèce de crapaud qui se trouve principalement en Amérique centrale et du Sud, ainsi que dans certaines régions des États-Unis et des Caraïbes. Il doit son nom à sa ressemblance avec un bison en raison de ses épaisses plaques osseuses sur le corps. Le crapaud buffle est également connu pour être l'un des animaux les plus venimeux au monde. Le venin du crapaud buffle est extrêmement toxique et peut causer une gamme de symptômes, allant de la douleur et de l'enflure à la mort. Les effets du venin dépendent de la dose et de la sensibilité individuelle, mais peuvent inclure des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une hypertension artérielle, une fréquence cardiaque rapide, des hallucinations, des convulsions et une insuffisance cardiaque. En raison de la gravité de ces symptômes, il est important de chercher une aide médicale immédiate en cas d'exposition au venin du crapaud buffle. 7. Le taïpan du désert Le taïpan du désert, également connu sous le nom de faux corail, est un serpent venimeux qui se trouve en Australie. C'est l'un des serpents les plus venimeux au monde, avec un venin potentiellement mortel pour l'homme. Le taïpan du désert est un serpent très territorial et agressif, qui peut se lever sur ses deux tiers du corps et attaquer s'il se sent menacé. Son venin est très toxique, composé de neurotoxines et de myotoxines qui peuvent causer des symptômes tels que des douleurs musculaires, une insuffisance rénale, une hémorragie interne et une paralysie. Si la morsure n'est pas traitée rapidement, elle peut entraîner la mort en seulement quelques heures. 6. La vipère hurtante La vipère hurtante, également connue sous le nom de vipère à cornes, est un serpent venimeux qui se trouve dans les régions d'Asie et du Moyen-Orient. C'est l'un des serpents les plus venimeux au monde, avec un venin puissant capable de provoquer des symptômes graves chez l'homme. La vipère hurtante tire son nom de la petite corne qu'elle a sur le dessus de sa tête, qui est en fait une écaille modifiée. Elle utilise cette corne pour se défendre contre les prédateurs et les menaces, en émettant un sifflement fort pour avertir les intrus de rester à l'écart. Le venin de la vipère hurtante est hautement toxique et peut provoquer des douleurs intenses, une enflure, des saignements, des problèmes de coagulation sanguine, des dommages tissulaires et même la mort. Les symptômes peuvent varier en fonction de la quantité de venin injecté et de la sensibilité individuelle, mais peuvent inclure des douleurs locales et généralisées, des nausées, des vomissements, une diarrhée, des étourdissements, une confusion, des difficultés respiratoires et une perte de conscience. 5. Le poisson-pierre Le poisson-pierre est un poisson venimeux qui se trouve dans les eaux chaudes et tropicales de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Il est également connu sous le nom de « poisson-scorpion » en raison de ses épines venimeuses qui ressemblent à celles d'un scorpion. Le poisson-pierre est souvent camouflé et peut être difficile à voir, car il a une apparence de roche ou de corail, ce qui le rend dangereux pour les baigneurs et les plongeurs. Lorsque quelqu'un marche ou nage près de lui, il peut déployer ses épines dorsales venimeuses pour se défendre, ce qui peut causer des douleurs intenses, des gonflements, des engourdissements, des saignements, des nausées, des vomissements et des difficultés respiratoires. Le venin du poisson-pierre contient des neurotoxines puissantes qui peuvent causer des dommages tissulaires importants et qui peuvent être mortels en cas d'allergie ou de morsures répétées. Il est donc important de prendre des précautions lorsqu'on se baigne ou qu'on plonge dans les eaux où le poisson-pierre peut se trouver. 4. L'araignée brésilienne errante L'araignée brésilienne errante, également connue sous le nom d'araignée banane, est l'une des araignées les plus dangereuses du monde. Elle se trouve principalement en Amérique du Sud, mais a également été signalée dans d'autres parties du monde. Cette araignée est très mobile et agressive, ce qui la rend dangereuse pour les humains qui se trouvent sur son territoire. Elle peut se cacher dans des chaussures, des vêtements ou des sacs et peut attaquer si elle se sent menacée. Son venin est puissant et peut causer une douleur intense, une inflammation, des spasmes musculaires, des vomissements et même la mort. La morsure de l'araignée brésilienne errante peut entraîner une condition médicale appelée syndrome de l'oxosulisme, qui se caractérise par des lésions cutanées nécrotiques et des symptômes systémiques tels que des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des troubles de la coagulation. 3. L'amant bas noir L'amant bas noir est un serpent venimeux que l'on trouve en Afrique subsaharienne. Elle est considérée comme l'un des serpents les plus mortels du monde en raison de la toxicité de son venin, ainsi que de sa taille et de sa vitesse. L'amant bas noir est souvent considérée comme le serpent le plus rapide du monde, avec une vitesse de déplacement pouvant atteindre 20 km heure. Elle est également très agressive et n'hésite pas à attaquer lorsqu'elle se sent menacée. Son venin contient des neurotoxines puissantes qui peuvent causer une paralysie et la mort en quelques heures si elle n'est pas traitée rapidement. Les symptômes de la morsure de l'amant bas noir incluent une douleur intense, une enflure, des nausées, des vomissements, des vertiges, des convulsions, une vision trouble, une paralysie et une défaillance de plusieurs organes. Si une personne est mordue par une mamba noire, il est crucial de chercher une aide médicale d'urgence le plus rapidement possible pour recevoir un traitement anti-venin. En raison de sa dangerosité, il est recommandé de ne pas chercher à s'approcher ou à manipuler la mamba noire, même si elle semble inoffensive. Il est important de prendre des précautions lors de la marche en terrain découvert en Afrique subsaharienne et de rester vigilant pour éviter toute rencontre avec ce serpent mortel. 2. Le cône géographe Le cône géographe est un escargot de mer venimeux que l'on trouve dans les eaux tropicales de l'océan Indien et du Pacifique. Il est considéré comme l'un des escargots les plus dangereux du monde en raison de la toxicité de son venin. Le cône géographe utilise une longue trompe pour capturer ses proies, comme des poissons ou des mollusques, et injecte ensuite son venin. Le venin est composé de neurotoxines qui paralysent les muscles respiratoires, ce qui peut entraîner la mort en quelques heures. Les symptômes de la piqûre du cône géographe peuvent inclure une douleur intense, une enflure, des nausées, des vomissements, des vertiges, des troubles de la vision et de la parole, ainsi qu'une paralysie et une défaillance de plusieurs organes. Il est crucial de chercher une aide médicale d'urgence si vous êtes piqué par un cône géographe, car un traitement antivenin peut sauver des vies. Le cône géographe est un escargot de mer très coloré, souvent avec des motifs géométriques complexes, ce qui le rend facilement identifiable. Cependant, il est important de ne pas le toucher ou de le manipuler, même si vous le trouvez beau ou intéressant, car sa piqûre peut être mortelle. Il est recommandé de porter des chaussures de baignade en mer pour éviter tout contact avec les escargots de mer venimeux comme le cône géographe. 1. La méduse-boîte La méduse-boîte, également connue sous le nom de Chironex flécri, est considérée comme l'une des méduses les plus venimeuses du monde. On la trouve principalement dans les eaux côtières de l'Australie du Nord, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de certaines parties de l'Asie du Sud-Est. La méduse-boîte tire son nom de sa forme carrée, qui peut atteindre jusqu'à un mètre de diamètre et être transparente ou légèrement bleutée. Elle est équipée de nombreux tentacules couverts de milliers de cellules vurtiquantes, appelées cnidocytes, qui libèrent un venin potentiellement mortel lorsqu'elles entrent en contact avec la peau. Le venin de la méduse-boîte contient des neurotoxines puissantes qui peuvent causer une douleur intense, des spasmes musculaires, des difficultés respiratoires, des convulsions et la mort en quelques minutes si elle n'est pas traitée rapidement. Les symptômes peuvent être aggravés par l'eau chaude, ce qui stimule la libération de plus de venin. Il est crucial de prendre des précautions lors de la baignade dans les zones où la méduse-boîte est connue pour être présente. Les maillots de bain en lycra, les combinaisons de plongée et les bottes en néoprène peuvent aider à prévenir les piqûres de méduse-boîte. Si vous êtes piqué par une méduse-boîte, il est important de rincer abondamment la zone touchée à l'eau salée et de chercher une aide médicale d'urgence immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada